Max Answitz, Génération MEDEF, COMEX 40. D'abord, expliquez-nous peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, quelle est la finalité de ces deux organisations ? Génération MEDEF, c'est le petit frère du MEDEF, c'est le club des jeunes, des moins de 40 ans ici au MEDEF Lille Métropole. C'est un club qui a été fondé par Yann Orpin, l'actuel président du MEDEF Lille Métropole, avec une volonté, celle de mettre le pied à l'étrier aux jeunes dirigeants sur l'engagement patronal, puisqu'il est essentiel de comprendre comment le territoire fonctionne et également d'expliquer en quoi, en tant que dirigeant, on a aussi un impact, une envie de vouloir faire avancer les choses et de participer au bon fonctionnement du territoire au regard des organisations paritaires. Très rapidement, on a trois formats. On fait des visites d'entreprise, on fait des after work parce que c'est essentiel et également des petits déchets thématiques sur des sujets plus en mode école du jeune dirigeant, parce qu'il n'y a pas d'école du dirigeant. On peut avoir fait la meilleure école de commerce. Il n'y a que le terrain qui compte, surtout quand on est jeune. Et que c'est notre première expérience professionnelle, puisqu'il me semble qu'Ophélie, on partage aussi cette même ADN de on n'a jamais eu une fiche de paix à notre nom. On a toujours travaillé à notre compte et c'est ça aussi qui fait la différence. Concernant le Comex 40, c'est une émanation du MEDEF national cette fois-ci, avec cette volonté de créer un think tank sur les grands enjeux sociétaux et sociaux de demain qui peuvent impacter nos entreprises. Et on est maillé partout en France et j'en préside également l'antenne lilloise. Alors vous avez monté il y a six ans la quincaillerie. La quincaillerie, c'est 25 collaborateurs déjà et deux univers bien distincts. Vous ressentez, vous, parmi vos collaborateurs, ces nouvelles envies en termes d'organisation du travail ? Évidemment. Alors il faut savoir qu'on est dans une agence de conseil en communication. Donc c'est des personnes qui ont souvent et encore souvent fait des grandes études, qui sont diplômées d'un master Bac plus 5. Mais encore une fois, il y a des jeunesses au pluriel et c'est ce pourquoi aussi l'engagement de la quincaillerie est important en ce sens puisqu'on accompagne, on forme des personnes, sachant aussi qu'il y a énormément de masters de Bac plus 5 mais qui ne forment pas au métier de demain et c'est un vrai sujet à mes yeux. Néanmoins, oui, c'est certain. Je dirais qu'il y a deux visions du travail, tout au moins telle que je le perçois ici à la quincaillerie. Je dirais qu'il y a en effet des personnes très carriéristes qui ont un engagement qui, pour eux déjà, une vision à 3 ans, c'est déjà très long terme. Ils veulent vite monter manager alors qu'il n'y a pas encore de manager. Ils veulent vite prendre départ alors que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On a une génération qui est slasheuse, qui veut peut-être faire 10, 12 métiers différents dans 10, 12 entreprises différentes. Donc ça, je pense que c'est un premier sujet sur lequel, en tant que PME, nous, on est 25, comme vous le disiez très justement, c'est très compliqué d'y répondre. Après, il y a aussi une autre manière de voir le travail, selon moi, et je l'observe aussi chez d'autres collaborateurs qui voient non plus le travail comme une reconnaissance, l'envie forcément d'être manager, etc., mais plutôt le moyen d'eux, le moyen d'eux de faire quelque chose le week-end plus long même. C'est pour ça qu'à la quinquerie, on met en place la semaine des 4 jours. Des choses comme ça qui demandent des nouvelles méthodes managériales, des nouveaux modèles d'organisation. Maxence Witt, vous disiez que vous alliez mettre en place la semaine de 4 jours. Comment est-ce qu'on concilie les envies de ces salariés, ce désir de travailler différemment avec le business, avec ses clients ? Ça, c'est une très bonne question et ça va être une expérimentation qu'on va porter à partir de juin 2024. Ça fait plus d'un an qu'on y pense avec mes associés Hugues et Louis, qui est un vecteur de transformation opérationnel, qui va nous demander aussi de vérifier la satisfaction de nos clients après la mise en place aussi de celle-ci. Et aussi, évidemment, la rentabilité. Je pense que c'est en conjuguant justement le bien-être des collaborateurs, les attentes des collaborateurs avec celles de nos clients, qu'on va parvenir aux meilleurs modèles. Aujourd'hui, si les collaborateurs, ils aimeraient bien avoir une journée de plus pour faire de la poterie, des tapis ou réparer des voitures dans leur garage, je pense qu'ils vont revenir le lundi matin un peu plus motivés. Et c'est un peu ça, c'est un peu la philosophie qu'on porte avec mes associés, de se dire OK, on fait un pari, on fait un pari sur l'avenir. C'est un pacte de confiance, en fait. C'est un pacte de confiance qu'on porte avec notre équipe. Alors, il y a quelques, on va dire, contreparties dans le sens où on va demander des journées plus longues, puisque ce sera 35 heures réalisées en quatre. On va demander aussi de faire 100% du présentiel. On va aussi demander quelques engagements complémentaires de la part des collaborateurs. autant de facteurs qui vont aussi les responsabiliser. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui en entreprise de responsabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada